Musique Alors chers internautes, bonjour et bienvenue donc à votre émission préférée, sport en boca, sport en boca c'est la pertinence sportive de chez nous, comme on a l'habitude de vous dire que notre émission vous donne, votre émission s'il faut dire, vous donne la parole où que vous soyez. Alors aujourd'hui j'ai un invité, un invité de marque, un invité pour certaines personnes inconnues, un invité pour certaines personnes aussi très connues, donc le maître Gladys, le maître Gladys, donc c'est un karatéka, il va nous parler donc de lui et de tous les projets qu'il en a pour le karaté à venir. C'est un honneur pour moi d'être donc reçu par maître Gladys dans sa ville, je suis à domicile chez lui, à Tours et maître Gladys donc va devoir se présenter. Bonjour maître Gladys. Bonjour maître. Alors vous êtes un pratiquant de karaté, vous êtes un pratiquant des arts martiaux, aujourd'hui l'émission sport en boca est en train de faire le tour de toute la France et de toute la planète d'ailleurs parce que même si vous étiez au Canada, on devait venir vous chercher, aujourd'hui nous sommes ici chez vous dans la localité de Tours, ça vous dit quoi d'avoir, de recevoir votre émission à domicile ? Déjà c'est une très très bonne initiative, c'est appréciable, je pense que cette émission fait de l'ampleur, ça fait parler dans le milieu sportif et pour moi, comme d'ailleurs toi on peut se titoyer, il n'y a pas de problème, on est des sportifs, c'est une grande famille, ça fait de l'ampleur et en même temps c'est quelque chose qu'on doit apprécier dans le milieu sportif parce que ça permet aux gens de pouvoir connaître les sportifs et en même temps passer le message sur ce qu'on est, sur ce qu'on est devenu, mais en même temps sur ce qu'on fait dans le cadre sportif. Donc c'est aussi un honneur pour moi de te recevoir dans ma localité. Alors Maître Gladys, vous allez donc nous parler de vous, certains voient Maître Gladys, mais qui est Maître Gladys ? Ceux-là, ils disent toujours, ils disent toujours, pourquoi ils parlent toujours en français ? Pourquoi seulement Lingala ? Il faut aussi parler en Kituba parce que c'est l'une de nos langues nationales, Donc, il y a un service, il y a une façon de faire le karaté et de faire le karaté et de faire le karaté dans le club qui est un entraîneur. Donc, il y a des téléspectateurs, facebookers, youtubeurs et internautes. Comment est-ce qu'il y a Maître Gladys ? Maître Gladys, il y a une façon de faire le karaté dans le club sonado. Dans sonado, il y a un club de foot, de karaté et de basket. Donc, Maître Djamesso, Maître Toudissa, il y a 10 ans, il y a un club de karaté. Maître Gladys a la karaté. Il y a un peu le karaté, il y a un peu Savé. On a karaté à Shotokane ou bien à Doryo ? Shotokane. Et ensuite, il y a un division des maîtres Djamesso. Donc, Maître Djamesso, il y a des Bollgues qui est auxquelles il y a des Tend bears. Donc, il y a une équipe nationale. ceinture marron, ceinture noire, ceinture bleue et puis il y avait aussi l'ancien policier maître le mauvais, donc ça c'est des anciens qui m'ont appris le karaté mais à son âme décédé mais c'est un policier montant ceinture noire à l'époque. Donc après maître Gladys prenait la Pointe-Noire, donc j'ai intégré le club Choukan, le club Choukan avec le club Wanda Kaha Nampaka, dirigé par maître Ansuzumu de maîtrise, Moussunda Eni. Donc c'est là où j'ai appris vraiment les premières bases de karaté, donc du coup de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture bleue. Donc on a le dojo Choukan, le maître Ansuzumu de maîtrise, j'ai commencé le karaté traditionnel, toujours Shotokan. Après jusqu'à ce que, en 94, 95, etc. Maintenant à Moukizana à Brazzaville, j'ai intégré le club Racine, le maître Maurice Kisita. Donc maître Maurice Kisita, il y a le club Racine, à Makelekele Bakongo. Donc à Makelekele Bakongo, le club Racine faisait partie de la sous-ligue de Makelekele Bakongo. Il y avait des grands clubs comme le club Sanada, le maître Maboyi Alain, il y avait le club Ngomboulou, le maître Tjebo, le maître Fidel Matoko, après il y avait le club Racine. Donc voilà, après le club Racine, je suis arrivé en France. Donc voilà en gros mes deux buts dans le karaté. Alors, maître Gladys, au bandit karaté, on a Doluji, après on déménagé au commune à Pointe Noire, de Pointe Noire, au commune à Brazzaville. Mais alors qu'on ignore et tenir, qu'est-ce qui t'a impacté quand tu as fait ce parcours-là au niveau de Brazzaville, de Pointe Noire, Doluji ? On ne peut pas parler de Doluji parce que c'était encore un début. Mais donc à partir de Pointe Noire, c'est là où vous avez vraiment commencé à vous mettre dans la peau du pratiquant, du karaté-ka, Chutokan, et jusqu'à Brazzaville. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant ce passage, de cette transition-là entre Brazzaville et Pointe Noire ? Ce qui m'a marqué dans le karaté, comme on vient de le dire, à Doluji, c'était presque un début. Mais après, c'est beaucoup plus à Pointe Noire. À Pointe Noire, j'ai participé à plusieurs championnats départementaux du Kouillou. Championnat de Pointe Noire, où j'ai intégré par la suite le club Jaguar. Donc j'ai été champion du Kouillou en 1995 avec le club Jaguar. J'ai été médaillé de bronze aussi du championnat départemental du Kouillou avec le club Saté du défunt maître Bat, Moana Bakala. Donc pour le grand karaté-ka, ils connaissent ce monsieur qui était vraiment l'icône du karaté du Kouillou. Donc à l'occasion, je passe aussi mes salutations à maître Mbungu, Jean, à maître Bazé, à maître Nal, donc sans oublier, maître Ransouzumu de maîtrise et maître Maurice Kisita. Donc voilà un peu ce qui m'a marqué à Pointe Noire. Mais l'organisation aussi du côté organisation du karaté, le karaté au Kouillou était vraiment très très organisé puisque les passations de ceintures, les clubs étaient bien reconnus. Donc c'était une fédération... Ce n'est pas comme aujourd'hui où les gens se lèvent comme ça, à commis maître. Parfois la fédération n'a pas validé, mais ils se disent des maîtres dans les rues comme ça. Voilà, ce n'est plus comme aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, même les passations de ceintures, c'était homologué. Tout était homologué. Donc à l'époque, moi je me rappelle très bien quand j'étais passé ceinture bleue, nous, les ceintures, de la blanche jusqu'à la ceinture verte, tu pouvais les passer au club. Mais à partir de la ceinture bleue, c'était la fédération qui descendait. C'est ce qu'il fallait connaître les autres. Ah oui, je me rappelle quand j'étais passé ceinture bleue, c'était au stade... En fait, c'était dans le centre de l'enceinte de l'hôpital Kongo Malembe. Mais il y avait les membres de la fédération départementale de Prodois qui étaient venus. Donc ça, c'est un point appréciable à l'époque, donc à Prodois. Après, à Brazzaville, quand j'arrive à Brazzaville, effectivement, j'ai intégré le club Racine. Et j'ai passé ma ceinture marronne au club Racine. Et là aussi, il y avait la fédération qui était venue homologuer les ceintures en collaboration avec la sous-ligue de Makelec et de Bakongo. Et voilà, le parcours de Brazzaville a été marqué par plusieurs championnats de la sous-ligue, les championnats de Brazzaville, parce que le club Racine a été chaque fois champion de la sous-ligue Makelec et de Bakongo. Donc à notre époque, il y avait des karatéka comme Armel Samba qui était dans le club avec moi. Je n'oublie pas de saluer Donald Balosa aussi qui était dans l'équipe. Mais en même temps, il y avait de grands clubs dans la sous-ligue Makelec et de Bakongo comme le club Sanada qui était dirigé par maître Maboui Alain et le club Ngomboulou qui était dirigé par maître Thiebo et Fidel Matoko. Donc on avait plusieurs descentes, puisque à l'époque, la sous-ligue Makelec et de Bakongo s'est reconstituée. Donc c'était une sous-ligue qui était un peu laissée en abandon à l'époque, puisque quand on parlait du karaté de Brazzaville, on voyait plus la zone nord. On voyait plus la zone nord, on voyait plus Mongali, Ouézé, Talangaï, etc. Mais à l'époque, le club Racine, le club Ngomboulou et le club Sanada a fait qu'on parle le karaté dans la zone sud. Donc en 1997 par exemple, le championnat de Brazzaville était organisé à la sous-ligue Makelec et de Bakongo. Donc à l'époque, vous voyez très bien que quand on parlait du championnat de karaté, on voyait le stade Mbongi, on voyait le stade des sapeurs pompés là, en bas là, des potos potos. Mais je vous assure qu'en 1997, on a organisé le championnat de Brazzaville, et d'ailleurs que j'ai participé, c'était au centre sportif de Makelec et de Bakongo. Donc voilà, ça c'est des moments qui m'ont effectivement marqué. Et puis il y a eu des gens vraiment d'un esprit combatif, des gens qui étaient très très bien déterminés, à l'image du maître Django Yamamba, qui était très déterminé, qui était d'ailleurs le président du club Ngomboulou, qui était l'un de karatéka, qui a fait l'organisation de la mise en place et du soutien de la sous-ligue Makelec et de Bakongo. Il y a le maître Fidel Matoko, d'ailleurs, qui était le capitain de l'équipe nationale, mais qui a participé effectivement à la mise en place et à l'organisation de la sous-ligue. Et il descendait club par club. Et le club vérifiait exactement la conformité et mettre correctement, on voit de la loi de ce club-là. Il y avait des clubs qu'on appelait nous clubs Zakouni Manzo. Les clubs derrière la maison. Les clubs Zakouni Manzo, donc le club Wada, donc le club de l'Allemagne, donc le club de l'Allemagne, donc le club de Saranate. Il y avait une très, très bonne organisation. Alors maître, comme nous le savons, ce n'est pas un tabou. Beaucoup de sportifs congolais, tant qu'on voit là, ou tui Braza, ou tui Pointe-Noire, enfin, ou tui Congo en général. Et quand vous arrivez, du voyage, je m'envoie, je m'envoie, par exemple, à Poto, tu es à Poto, est-ce que il y a Poto, dans la Wana, tu es à Poto, dans la Wana, tu es à Poto, publiquez sur la Wana, on peut dire que, ah, maître, à qui m'a dit Poto, au équipe d'Angela Fédération, tout, mettre un Poto d'Angela naï. Et ça, je pense que vous voulez, à Poto, et publierz, parce que ce n'est rien. moi m m aides aux moçois tannées et betta ma solo naaie à classe non a rasga ma campagne à m et a grand apoton na bas bourse de tuto n'a情况 donc battre tout à l'instant j'ai la fédération que tu es voilà m samothera comme arapé valivre d'aérale à moto mou literature bien doit y agarabar niveau moreau photo point cota que las mais comme à la moto Il y a un café Il y a un café Il y a un café Et puis il y a un café Donc depuis que nous sommes en France Est-ce qu'on compétitre ? Est-ce qu'on s'entraîner ? Est-ce qu'on a un club ? D'abord d'après votre réponse Nous sommes en activité Il y a un club Il n'y a pas de vérité pour les exclusivités Il y a un club Il y a un matériel Tout le monde est nicht Au casement qu'il y a un professionnel Il a trop de bières físiques Pourquoi avoir du sport ? Est-ce qu'on s'entraîner olika element Ou est-ce qu'on est en stand by ? Ils remplacent toujours. Ils vêtent pergi Parce que moi je n'ai pas de passou Moi j'aime mon matériel 阿l à famille Mais , le collecteur La preuve en est que je suis toujours en activité et j'ai participé à plusieurs compétitions ici en France. Donc peut-être au Sceaux-de-Lango, maître à Bimisapé ma médaille, donc là à Bimisapé ma compétition internationale. Donc championnat de France, championnat d'Europe, je suis allé aussi aux Etats-Unis avec mon club de Blois où il y avait le championnat du monde de club. Donc le club de Blois, la fédération française de karaté du département du Loir-et-Cherre avait financé le club Racine où je suis allé effectivement aux Etats-Unis où j'ai participé au championnat mondial de club avec le club Cobra Kai de Blois. Je salue d'ailleurs le jeune Arnaud Bosseko qui est dans la région parisienne qui faisait partie à cette époque du club Racine. Avec le club Racine, plutôt le club Cobra Kai, avec le club Cobra Kai on a été sacré champion de France. Donc je suis champion de France de karaté en 2006. Et j'ai participé aussi au championnat d'Europe de karaté en Norvège en 2008. Donc voilà, sans compter les différents titres départementaux de la ville de Blois que j'ai obtenus en individualité, mais aussi en club. Est-ce que c'est facile pour s'intégrer dans le mouvement sportif dans la France ? Est-ce que c'était vraiment facile pour toi ? Ah, c'était pas facile. C'était pas facile parce qu'en fait, quand t'arrives dans un pays comme la France, etc., où il y a un dojo, où il y a un karaté, etc., mais il y a un karaté, etc., mais il y a un karaté. Et je suis arrivé, ben voilà, je vais m'entraîner dans ce club-là, mais dans cette ville où j'étais à Blois, je fais le tour un peu de club, pour essayer un peu de voir la capacité et l'organisation de certains clubs. Et j'ai choisi un club, quand je suis arrivé, j'ai mis ma ceinture blanche, je commençais à m'entraîner. Après, j'avais émis donc mes souhaits de pouvoir intégrer ce club-là. Ce n'est que par la suite qu'ils ont compris que non, mais j'avais un niveau qui était très élevé. Parce qu'aujourd'hui, il y a un club, mais c'est un houtambo, c'est frais. Donc, il y a un peu de guéris, ils ont bâtardé. Tout à fait. Toi, tu n'as pas ceinture blanche. Après, j'ai mis ma ceinture blanche. Après, jusqu'à ce que je suis allé à Paris, où j'ai participé au premier championnat. C'était à Paris, à Villepinte, où on avait organisé un championnat. C'était le championnat de France, de club. C'est là où j'ai marqué mes pas, jusqu'à être sacré championnat de France avec le club Cobra Kai. Dirigé par maître Tony Dos Santos, que je salue au passage. Bon, maître, après tous ces parcours d'Olizy, Brazzaville, Pointe-Noire, là où nous touchons Paris, que nous allons venir certainement dans les jours à venir. Tu vois qu'il y a un dojo, tout le monde est en activité. Parce qu'on reconnaît un samouraï par sa tenue, par son judoji. Là, vous êtes en veste. Et moi, je suis en paka. Moi encore, je suis présentateur. Donc, il faut quand même que moi, je suis en train de me dire qu'il y a un dojo de la fédération congolaise de karaté, des arts martiaux affinitaires, mais c'est au niveau de toutes les fédérations sportives, des arts martiaux de notre pays. Là, il y a des communautons informatiques. Dans le monde, il y a des écoles, des étudiants, des arts martiaux, des arts martiaux et des arts martiaux. Là, il y a des fédérations, il y a des membres, des membres, des membres, des compétitions, des systèmes informatiques. Est-ce que, côté Nabisso, pourquoi Issa Lamakate ? Est-ce qu'ils ont des problèmes matériels ? Ou ils ont des manques de volonté au niveau des autorités sportives de notre pays ? Est-ce qu'ils ont des ignorances ? Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Et qu'est-ce que toi, tu peux proposer au niveau de la fédération ? Alors, déjà, au niveau de la fédération, il faut tout à l'heure, déjà, organisation et la fédération. Au niveau de la fédération, je sais que la fédération est bien organisée. Puisque, quelque part, on voit du changement, le ministre fait des choses. Le président de la fédération, aujourd'hui, c'est quelqu'un aussi à féliciter, puisque la dernière fois que j'ai vu... Maître Dominique Andier, qui est réélu, Maître Ducay. Tout à fait. Donc, je tiens aussi à les féliciter, parce que j'avais vu même des images du championnat du monde, du championnat du monde, je pense, qui était... En Allemagne ou en quelque chose comme ça ? Voilà, c'était en Allemagne. Vous avez vu le maître Mongo Tchélane qui était parti... Voilà, j'ai vu des images avec Maître Mbumbu Balex, le doyen Mbumbu, qui tenait à féliciter le président de la fédération. Donc, de ce côté-là, ça va. Et la fédération a toujours bien fonctionné, parce que ça, il ne faut pas se le cacher, ça c'est bien. C'est ce qu'il faut maintenir, d'ailleurs, pour toutes les fédérations. Mais par contre, là, il y a des athlètes qui sont au Congo et des athlètes qui sont à l'étranger. Non seulement en Europe, mais à l'étranger, dans la diaspora, dans toute sa diversité, en fait. Parce que, tu sais pourquoi je vais te dire ça ? En 2010, le Congo préparait la Coupe du Monde de Karaké. Moi, je faisais partie des athlètes ici en France. On s'est battus pour participer, parce que moi, j'ai arrêté la compétition en 2011. Donc en 2010, on était encore dans Yoma, donc au Saganate. On était encore en forme. Par contre, nous, de notre côté, on s'est organisés. On partait à Paris, à Vignef Saint-Georges, avec Maître Zébita, il y avait Brice Louvouezot, Arnaud Bosseko. On s'est entraînés individuellement. On a eu un programme d'entraînement, etc. Mais par la suite, les athlètes qui devaient nous rejoindre du Congo n'étaient pas venus. Et par la suite, il y avait des collègues de Besançon qui aussi faisaient leur préparation de leur façon. De l'autre côté, avec Maître Brunet, qui avait été retenu pour présenter le Congo. Parce que nous, on avait quelque part désisté, puisqu'il n'y avait pas une coordination entre nous. Déjà ici, entre nous en France, mais aussi les athlètes du Congo qui n'étaient pas venus. Donc là, vous voyez, pour éviter ce genre de choses, il faut vraiment qu'il y ait... Je pense que c'est ce qui se passe, mais vraiment, il faut qu'on réfléchisse là-dessus, de créer une structure ici en France ou bien en Europe, dans la diaspora, l'étranger. Une structure compacte, vraiment, qui va faire de sorte que les athlètes de l'étranger soient bien organisés, bien formés pour représenter le Congo, pour représenter les couleurs de la nation. Parce qu'il y a un problème, c'est que les gens disent qu'il y a des athlètes qui m'ont dit qu'il y a des athlètes pour éviter ça. Les athlètes, c'est-à-dire partout dans la France, dans l'Allemagne, dans la Belgique, tout ça là. Voilà, il y a un jeune là, que je vois souvent sur les réseaux sociaux, le Royal, je pense qu'il s'appelle le Royal. En Belgique, c'est des... Ma petite athlètes qui sont dans l'Ukraine, ma petite athlètes qui sont dans l'Ukraine. Elle, elle, Marcindou. Cadet, je t'ai salué. Parce que ma petite athlètes qui sont dans l'Ukraine, parce que ma petite athlètes qui sont dans l'Ukraine, ça c'est des jeunes qui sont ici. Mais là, ma petite athlètes qui sont toujours dans la force. Mais ça, au moins peut-être, ma maître, j'ai l'âge, j'ai l'âge, j'ai la compétition déjà depuis 2011. Mais j'ai l'impression que j'ai l'âge. La dojo, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de compétitions, mais ma petite athlètes qui sont organisées. Mais, ma petite athlètes qui sont dans l'Ukraine, ça c'est bien. Tout le monde a ma médaille, tout le monde a ma forme. Mais là, l'entraîneur peut être maître Moussa, un théâtre, mais même si on a ma seule, il n'y a rien de négligeant ces alliés. Parce que ça a un pétit, c'est un pétit, c'est un combat, c'est un technique, mais ceux qui ont lignés de pétit, il y a une emplique. Parce que non, c'est un pétit, c'est un pétit. Parce qu'il y a des championnats, ils ont l'écart, il y a des championnats... Le Congo est absent. C'est incroyable, ça ! Alors que nous, on est le premier pays africain en matière de karaté. En Afrique, on est le premier. La preuve, on est qu'on était Sarkozy Champion d'Afrique en 2001 à Madagascar. Je salue toute l'équipe avec M. Armel Samba, tout le monde, etc. Il faut suivre ça de très près. Voilà, donc nous avions eu le plaisir de recevoir un de vos confrères sportifs. Donc, je dirais aussi non, mais je vous le mets d'abord au plateau. C'était un honneur de le recevoir dans ce plateau de cette émission Sport Amboca qui est la pertinence sportive de chez nous. C'est comme je le dis toujours, nous vous donnons la parole où que vous soyez. Et qui que vous soyez, il ne suffit pas seulement d'être président d'une fédération, d'une association pour que vous ayez la parole à l'émission Sport Amboca. Non, mais tant que vous êtes pratiquant, vous aimez, vous adorez votre discipline, vous pouvez dire un mot, vous pouvez apporter quelque chose pour votre discipline. Alors maître, nous sommes pratiquement à la fin, nous sommes à la fin, s'il faut dire, de notre entretien. Quel est le dernier message que tu dis à tous les pratiquants, les nouveaux, les anciens, les dirigeants ? Et puis à la fin, le mot sanitaire, ça aura toujours moi, les banques à m'aura bouée. Tant que je suis chérie, moi, t'ai ma, tant que je suis à moi, les enfants, on a parlé, tant que je suis à moi, moi, t'aura bouée, à chaque fois que moi, moi, je vais être réunissant et ça aura moi bien. Donc un mot de la fin pour tous ceux qui nous suivent. Je salue tous les sportifs du Congo, sportifs dans le monde, ici en France, etc. Mais j'aurais bien voulu passer le message au Karateka en particulier du Congo, d'être derrière notre fédération. De s'exprimer. Tu as eu vraiment une très, très bonne initiative de pouvoir... Donner la parole à tout un chacun. De s'exprimer. Venez, venez, exprimer, venez vous exprimer par rapport à cette occasion qu'on nous a donnée aux sportifs, que ce soit au Congo, que ce soit ici en France, venez dire ce que vous pensez du sport. C'est ça qui fera qu'on puisse trouver des solutions que nos dirigeants, que les hommes politiques voient, parce qu'ils vont regarder, ils vont voir. Donc voilà, moi, aujourd'hui, si je veux que le karaté soit comme ça, il faut s'exprimer. Ne parlez pas seulement derrière les réseaux sociaux, derrière, si je suis non, non, non. Occasion, il y a tout à fait, oh là, c'est pas, c'est le Gardner, c'est le Gardner, c'est le Gardner. Non, c'est le Gardner, vous êtes le Gardner, c'est le Gardner. Tout ça là, c'est des occasions comme ça, venez vous exprimer. Et puis comme ça, les doléances vont arriver jusqu'aux personnes conservées. Donc maintenant, on va mettre un sous-humour de maîtrise. Le Grand de Grande, la Pointe-Noire, la Ceinture-Noire, cinquième danne, Ça c'est mon père spirituel. Je suis le maître Moussunda Eli, le grand fondateur du club Racine, champion de Brazzaville. Je suis le maître Armel Samba, parce que c'est comme un pison voyageur. Je suis le maître RCA, je suis le maître Kinshasa, je suis le maître Kinshasa, je suis le maître Kinshasa. Sans oublier le maître Kaya Biasala, ça c'est un doyen. Le maître Kaya Biasala, nous le maître Rémi, c'est le club Racine, c'est le maître Kaya Biasala. Il venait vraiment, bonjour à toi. Merci, merci. Voilà, donc merci beaucoup amis Facebookeurs, amis Youtubeurs et chers internautes. Merci d'être fidèles à votre émission, partagez-la, informez les autres que dorénavant vous avez une émission qui vous permet de vous exprimer dans toutes les langues de notre pays, en Lingala, en Kituba et en français. Et même si vous voulez aussi en anglais, bon dommage que le Congo n'est pas un pays anglophone. Sinon, moi je connais un peu l'anglais, comme on dit, I give the dog, the dog is... Voilà, donc ça c'est l'anglais que moi j'ai appris à l'école. Oui, mais tu as l'anglais l'antique, bah on le va à la maison. So, on n'a pas l'anglais, on n'a pas l'anglais, on n'a pas l'anglais, on n'a pas l'anglais, on n'a pas l'anglais. What's your name ? My name is... Non, moi je disais mayonnaise is... Voilà, donc c'était juste pour faire plaisir à tous ceux qui nous aiment, à tous ceux qui nous soutiennent de près comme de loin. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Stig Nkasa. C'est donc un des boss qui soutient l'émission Sport Amboca. Merci à notre représentant spécial à Brazzaville, l'international Touraïa Giralda. Et à notre représentant dans la ville de Pointe-Noire, Dinal Desprez Kondi. Merci à tous ceux qui nous soutiennent de près de loin. Et à vous qui mettez votre petit pouce à l'émission pour cliquer sur j'aime. Merci à vous. L'émission Sport Amboca, c'est pas seulement pour ceux qui sont à la diaspora, mais c'est aussi pour ceux qui sont au pays, vous qui êtes au pays. Appelez-nous, on va prendre des entretiens avec vous, on va tourner avec vous, comme on l'a fait avec le président Steve Kouma. Et puis, informez-nous, parce que si vous ne nous informez pas, vous ne nous donnez pas les mouvements de vos activités, nous ne serons pas informés. Donc, il ne faut pas seulement nous donner la chance de venir à tout temps courir vers l'information. C'est vrai que c'est notre mission, mais vous aussi, vous devez nous informer. Merci d'être si nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette émission. Notre numéro s'affiche en bas de votre petit écran. A très bientôt et on se dit ciao !